Les rêves du professeur Sigmund Freud par Jean Bourdeau La psychoanalyse est un mot nouveau, substitué à l'analyse psychologique pour exprimer un mode d'observation et de traitement des maladies nerveuses auxquelles le professeur Sigmund Freud, de Vienne, a attaché son nom et dont il a fait un système philosophique, le freudisme. Monsieur Freud est un élève de Charcot et de Bernheim. Présenté comme une nouveauté merveilleuse, le freudisme est sorti des écoles de la Salle Pétrière et de Nancy. L'exposé le plus clair et la critique la plus judicieuse en ont été donnés par M. Pierre Jeannet, auquel M. Freud dote beaucoup et il a reconnu sa dette. Mais le professeur Viennois a su donner à la psychoanalyse un retentissement, une vogue, qui a dépassé l'enceinte des hôpitaux et exercé des ravages en littérature grâce au prosélytisme des disciples. La guerre n'en a pas ralenti la propagande. De 1915 à 1917, M. Freud a professé ses leçons à Vienne devant un auditoire de docteurs et de profanes des deux sexes, leçons qui n'ont rien du calme et de la froideur d'une démonstration scientifique, qui ne demandent pas une aveugle adhésion, mais qui sont destinées à éveiller l'attention, à stimuler la curiosité et qui se lisent comme un roman parfois bien scabreux ou comme un conte d'Hoffmann. Le docteur Jankiewicz vient de nous en donner une traduction autorisée. Nous ne pouvons dans ce rapide examen nous en tenir qu'aux généralités. Le docteur Freud traite d'abord des actes manqués. Les moindres indices, les plus petits symptômes ont une valeur pour le psychologue. Un mouvement de physionomie, un geste involontaire, un oubli, un lapsus, les distractions de toutes sortes, sont autant d'actes révélateurs de pensées, de sentiments ignorés par celui qui les éprouve. Une jeune fille, la veille de son mariage, veut arriver sa couturière affolée. Celle-ci l'attendait dès le matin pour le dernier essayage de la robe de noce. Un tel oubli prouve que la chose ne lui tenait pas tant à cœur. En effet, elle divorcera au bout de quelques années. C'est au rêve que le psychoanalyste attribue une souveraine importance. Les racontés passent d'ordinaire pour le sujet de conversation le plus stupide. Les bourgeois idiots d'Henri Monnier s'y complaisent. Cependant, quels pressentiments prophétiques ne leur attribue-t-on pas parfois ? Il en est de deux sortes. Les rêves somatiques, ceux qui résultent de l'état des organes. Ils sont sans intérêt à l'opposé des rêves psychiques, tantôt flous, incohérents, tantôt formant des combinaisons d'idées nettes et très suivies. Buffon et Diderot demandaient déjà qu'on réfléchisse sur ces rêves. Alfred Maury et Charma ont cherché à les éclairer à la lumière de la science. Ils ont remarqué que les passions des hommes se manifestent plus librement dans le rêve que dans la pensée de la veille. L'âme, étant en un profond repos et en son calme, découvre comme à fond clair ses vraies affections et convoitises, et ce qu'on n'ose ni faire ni dire en veillant, se présente en songe pendant le sommeil. Le rêve est une soupape, disait Alphonse Dodet. Les rêves rappellent les drames de Shakespeare. Souvenez-vous de Lady Macbeth. Un des meilleurs ouvrages de M. Freud a pour titre La signification des rêves, Traumdeutung. En voici la thèse essentielle. Le rêve réalise les désirs refoulés pendant le jour par le moi, par la conscience qui joue le rôle de censeur. Notez ce mot « refouler ». Le refoulement, faire drangon, est une des clés de la psychoanalyse. Mais le rêve ne se manifeste pas d'une façon complète et simple. S'il révélait son vrai contenu, il pourrait inquiéter la conscience, réveiller le censeur scandalisé et interrompre la récréation, c'est-à-dire le sommeil. Le rêve n'exprime donc que des pensées latentes, dissimulées sous des symboles. Quand nous nous rappelons nos rêves, nous ne reconnaissons pas nous-mêmes ces tendances cachées. Des faits psychiques se passent en nous, et nous les ignorons, même à l'état de veille. Vous cherchez un nom qui vous échappe, vous êtes sûr de le savoir, vous vous creusez la tête pour le retrouver, pour le faire surgir du subconscient où il est enfui, et vous y parvenez après force d'intonnement et d'approximation. De tels oublis sont momentanés, d'autres durent des années. Ils peuvent être révélés dans le sommeil hypnotique. Au réveil, l'hypnotisé semble n'avoir gardé aucune mémoire. Cependant, peu à peu, avec l'aide de l'opérateur, le patient, malgré sa résistance, finit par se souvenir. Il en est du sommeil naturel comme du sommeil provoqué. Comment pénétrer le sens de ces idées latentes, entrevues dans le rêve, mais couvertes d'un masque, par crainte de la censure, de ces forces directrices de la pensée que l'éducation, l'habitude, maintiennent en nous, même pendant que nous dormons ? Si de telles idées émergent par instants, malgré l'état de veille, nous nous hâtons de les chasser, de les désavouer. Tels sont les désirs de vengeance, le mouvement de jalousie que nous cause le succès d'un ami, la satisfaction secrète de quelques revers infligés à un voisin, l'éventualité de la mort d'un proche envisagé sans trop de déplaisir, par-dessus toutes les inspirations de la libido. Notez encore ce mot, cette seconde clé de la psychoanalyse. Que faut-il entendre par la libido ? Le docteur Freud en donne la définition suivante. Nous savons combien l'humanité en général est incapable de dominer, de réfréner, voire de discipliner ses passions, surtout lorsqu'il s'agit des passions de l'amour qui dépassent l'individu, le mettent au service de l'espèce. À quels excès, à quels crimes ne peuvent-elles pas porter les faibles humains ? Il suffit pour s'en convaincre de lire chaque jour les faits divers dont les gazettes sont encombrées. Tolstoy, dans la sonate à Kreuzer, nous rappelle que les pires tragédies sont celles de la chambre à coucher. Entre tous les sentiments inavoués et inavouables, la libido d'après Freud joue le premier rôle. La psychanalyse ne fait que confirmer la maxime de Platon. « Les bons sont ceux qui se contentent de rêver ce que les autres, les méchants, font en réalité. » Joseph de Maistre exprime, sous une autre forme, la même pensée. « Je ne sais pas ce que c'est que la conscience d'un coquin, mais je connais celle d'un honnête homme, et c'est affreux. » « Serait-ce là un pessimisme injustifié ? » « La grande guerre qui a dévasté l'Europe, écrit M. Freud, révèle combien notre civilisation reste superficielle. » « Il a changé à la brutalité, à la férocité, aux mensonges déchaînés sur le monde. » « C'est un symbole que le psychoanalyste s'efforce d'expliquer. » « Il faut partir de ce principe que l'homme primitif survit en chacun de nous, et chercher en conséquence une méthode d'interprétation dans le folklore, la mythologie, la création artistique, la naissance et l'évolution du langage, les institutions religieuses et sociales des peuples primitifs. » Le Freud donne de nombreux exemples de ces symboles passés d'après lui dans les rêves, et cela le conduit aux plus étranges conjectures. Le commentaire d'un seul rêve suffirait à remplir un volume. La psychologie des rêves, chez l'enfant, sollicite de même la sagacité divinatrice du psychoanalyste. Par ses goûts, par ses enjeux, l'enfant reproduit la vie préhistorique. C'est une grande erreur de se représenter l'enfance, ses tâches sans pitié, comme pure et innocente. L'instinct sexuel se manifeste bien avant la puberté. Or, nous savons que les désirs des premiers hommes furent de nature incestueuse. Nous connaissons le rôle de l'inceste dans les sociétés les plus reculées. Perdus dans la nuit des temps, la tradition s'est maintenue chez les Grecs par le mythe d'Oedipe, que le destin conduisit à tuer son père, à épouser sa mère, et qu'il se creva les yeux de désespoir. M. Freud en conclut que l'attachement des brambins pour Mme leur maman a la même origine, le même caractère. Stendhal ne se vante-t-il pas d'avoir éprouvé dès sa cinquième année à l'égard de sa mère un sentiment analogue à celui d'Oedipe pour Iocaste ? Et quelle passion trouble que celle de René pour la touchante Lucille ? Si vous vous récrivez contre de tels commentaires, M. Freud vous répondra qu'il n'y a pas de science at usum delphini. Ce prélude sur la clé des songes nous mène à l'étude des nébroses. Ce qui sépare l'état réputé sain de l'état morbide, c'est une simple différence non de nature, mais de degrés. Parmi les causes multiples des symptômes neurologiques que l'on observe chez les nerveux, hérédité, influence du milieu, fatigue, intoxication, etc., Le Dr. Freud ne s'occupe que des souvenirs traumatiques, observés avant lui par Charcot et Jeannet. Ces chocs qui déterminent les émotions violentes ont un effet pathologique. Par exemple, une femme entre brusquement dans un état nerveux parce qu'un mauvais plaisant lui a crié à l'oreille que son mari est mort. Dans la vie normale, l'homme repousse sans cesse des pensées importunes, des désirs dont il ne peut obtenir satisfaction. Les émotions les plus troublantes ainsi refoulées qui peuvent remonter l'enfance restent enfouies dans le subconscient. Nous les conservons à notre insu, nous ne les percevons plus nettement, mais elles peuvent réapparaître dans le sommeil provoqué, dans l'écriture automatique ou transfigurées dans le rêve. Les sentiments d'ordre sexuel sont les plus vifs, les plus fertiles en émotions. Fiance aérompue, abandon, abstinence, séparation, veuvage. Ils sont maintenus dans un refoulement renforcé et de la libido non satisfaite résultent un état d'angoisse, de phobie. Celui qui souffre du refoulement de ses émotions lointaines et caché n'en a pas conscience. L'office du médecin neurologue consiste à aider sa mémoire, à l'interroger sans cesse, à remonter dans le passé, à le questionner sur ses rêves, à jouer le rôle d'un confesseur, d'un juge d'instruction, de l'enquêteur le plus méticuleux. Cela peut se prolonger durant des années. Pourquoi torturer ainsi le patient ? Parce que, nous dit M. Freud, d'après la découverte de Breuer, les symptômes de maladie disparaissent avec les troubles aussitôt que la cause en a été rendue consciente. Le sphinx se précipite dans l'abîme dès qu'on a deviné son secret. La psychoanalyse ne diffère pas sensiblement de la suggestion. Son efficacité dépend de la confiance, de la sympathie que le nerveux éprouve envers son médecin. Elle se distingue toutefois de la suggestion par hypnotisme, en ce sens que l'hypnotiseur cherche à orienter l'esprit vers de nouvelles pensées, lui cacher celles qui l'agitent. La suggestion par psychoanalyse, au contraire, lui découvre les racines du mal, afin de les extirper. Cette sorte d'opération chirurgicale ramène l'état psychique à son fonctionnement normal. Le freudisme a rendu de grands services à l'observation psychologique. Il apporte des vues nouvelles sur l'évolution de l'enfant. Il dégénère toutefois en pansexualité, alors que d'après le docteur Dégérine, le quart environ des cas peuvent se rapporter à la libido refoulée. Quant aux résultats obtenus, le docteur Freud s'abstient de toutes statistiques. Il en est de la psychoanalyse, comme des miracles de Lourdes, de la Christian Science, des traitements philosophiques, elle a ses succès et ses revers. Les disciples de M. Freud l'ont compris par certaines ordonnances qui ont causé du scandale et contre lesquelles il a vivement protesté. La vulgarisation de la psychoanalyse a été jugée dangereuse. Un séminaire d'enseignement suisse a jugé bon de l'interdire. M. Freud nous compte à ce propos l'épisode suivant. Pendant la guerre, un des vaillants partisans de la psychoanalyse, mobilisés en Pologne, ayant obtenu son malade des résultats inattendus, instruisait tous les soirs les médecins du corps de ces mystérieuses doctrines. Lorsqu'il en vint les entretenir du cas d'Oedipe, un supérieur se lève et déclare qu'il est inadmissible qu'on raconte de telles horreurs à de braves pères de famille. Toute conférence sur ce sujet fut d'alors interdite et le psychanalyste dut changer de secteur. Moins susceptibles, les auditrices profanes de M. Freud ont suivi ces sons sans le concours de leur éventail. Des confrères soupçonnent M. Freud de s'être laissé lui-même suggestionné dans ses théories sur la libido par cette atmosphère voluptueuse qui faisait de Vienne, avant la guerre, une rivale de la Venise, de l'Arétain et de Casanova. Ainsi s'achève Les rêves du professeur Sigmund Freud, un article paru dans le Journal des débats du 4 novembre 1921, signé par Jean Bourdeau.